Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes au sommaire de cette édition. Des ouvrages de drainage seront construits à Abobo. Les cas de dengue augmentent en Côte d'Ivoire. Attention pendant cette saison pluvieuse. Et au Nigeria, Nwanko Kanu devient patron de club. On ne le dira jamais assez. La saison des pluies favorise la propagation de certaines maladies. Enfants comme adultes n'en sont pas épargnés. Les maladies qu'on rencontre dans cette saison pluvieuse sont des maladies liées à l'humidité, des maladies liées à la prolifération des mouches, des moustiques, dues à l'eau qui se taille. Et ces maladies, on peut les classer selon les agents pathogènes, les maladies parasitaires, les maladies virales et les maladies bactériennes. Concernant les maladies parasitaires, on a en première ligne le paludisme. Les maladies virales, on a la grippe et la dengue. Et les maladies bactériennes, on a le choléra et la dysenterie. Au nombre de ces maladies, la dengue, très répandue en ce moment. Concernant la dengue, la dengue, c'est une maladie virale. On l'appelle la grippe tropicale. C'est une maladie aussi qui est transmise aussi à l'homme par la pucure d'un moustique, qu'on appelle l'aides. Et cette maladie, effectivement, elle a à peu près les mêmes signes que le paludisme. Et vraiment, il y a une forte recrudescence en saison pluvieuse. L'OMS parle de 1,4 millions à 4 millions de cas en saison pluvieuse. Et c'est une maladie qui est très dangereuse du fait que les complications sont d'ordre hémorragique. Notons que les symptômes de la dengue se manifestent au bout de 3 à 14 jours après la piqure infectante. Un site de drainage des eaux pluviales à Abobo. Ces ouvrages permettront l'évacuation de 184 mètres cubes d'eau par seconde et le drainage des eaux pluviales qui tombent dans les sous-bassins des quartiers d'Agueto et de Ndotré-Akouté. Ceux-ci seront longés par une piste d'entretien de 5 mètres de large et des aménagements paysagers. Nous pouvons être très honorés de recevoir aujourd'hui la directrice générale de la Banque mondiale et monsieur le directeur général adjoint et toutes ces délégations de la Banque mondiale pour venir visiter les travaux de construction de cette infrastructure de drainage des eaux pluviales, des eaux usées. Ce projet paru est très important pour nous. C'est un projet de 150 milliards qui touche tous les quartiers d'Abidjan. Aujourd'hui on est à Abobo, ça touche également Yopougon, ça touche Kokodi, ça touche Makori, ça touche Kumasi, ça touche jusqu'à Grand Bassam, ça touche également les villes de l'intérieur du pays. C'est un projet qui va améliorer les conditions de vie des populations d'Abobo aujourd'hui, mais également les autres quartiers d'Abidjan. La directrice générale des opérations de la Banque mondiale veut renforcer l'appui de la Banque mondiale à la zone Afrique par la mise en œuvre des projets. En visite sur le site, pour elle, c'est une aubaine pour faire un bilan des différents projets financés par son institution. Le but de cette visite est de voir de mes propres yeux l'avancement, des travaux ici, sur le site d'Abobo. Ces canalisations ont été construites en vue de réduire les risques d'inondations et aussi de voir l'impact sur la population environnante. Je veux dire encore un ouf de soulagement, parce que la population souffrait. Quand il pleuvait, on ne pouvait pas sortir du quartier, tu as les recettes pour la tête chez toi jusqu'à ce que l'eau baisse. Entamés depuis le mois de mai 2022 pour une durée de 15 mois, ces travaux sont à un taux d'exécution de 96%. Présentation des travaux de réhabilitation des routes du projet Abidjan Transport. C'était le thème de la journée d'information qui s'est tenue le mardi 11 juillet 2023. Au cours de cette cérémonie, il était question de faire le rappel des mécanismes de prise en compte des personnes affectées par le projet et la présentation de la nature des travaux. Aujourd'hui, on a discuté avec des représentants de la société civile sur le projet Abidjan Transport et sur les projets routiers qui auront lieu et qui viennent de démarrer cette année. On a discuté sur comment est-ce qu'on va gérer des problématiques qui préoccupent les populations, qui seront impactées par les interventions qui auront lieu pendant les deux prochaines années jusqu'à leur compact entre le gouvernement américain. D'information. Le MCA organise régulièrement cet atelier-là, cette table ronde, avec la société civile pour tenir informé la société civile et donc les populations ivoiriennes de l'état d'avancement des chantiers, des projets sur lesquels ils travaillent. Et donc ça a été un échange vraiment très fructueux car le MCA a été très transparent en nous indiquant quel était l'état réel du projet où on en était dans l'avancement des chantiers. Ils nous ont fait part des défis qu'il fallait relever qui sont notamment des défis de temps puisqu'il faut réaliser ces projets dans un certain temps précis et que nous risquons peut-être d'avoir des retards compte tenu des intempéries, compte tenu du fait qu'il y a d'autres projets qui se superposent au leur et que tout ça mis ensemble peut créer des défis en fait qui vont retarder le projet. Ainsi, les premiers travaux démarrés sont ceux du boulevard Port Vridi avec l'aménagement d'un parking de stationnement dans le périmètre du port devant permettre de recevoir les gros camions stationnés sur l'emprise de la voie à réhabiliter. Le deuxième chantier à s'ouvrir sera celui du boulevard de Yopougon. On a commencé, on va se donner le temps d'y aller. C'est vrai qu'il y a des défis qu'il faudra relever mais ensemble, on croit aussi qu'avec la participation et l'implication de la société civile que nous savions aujourd'hui, on pourra communiquer efficacement avec la population, avoir de nouvelles habitudes de gestion de nos bois. C'est un investissement total de 157 milliards de francs CFA que Millennium Challenge Account Côte d'Ivoire va allouer au projet Abidjan Transport dans l'objectif final, vise à accroître la compétitivité de la ville d'Abidjan, en tant que pôle de croissance du pays, en améliorant la fluidité du trafic. Et pour finir, au Nigeria, sa nomination vient mettre fin à des semaines de spéculation. Nwankwo Kanu, l'ancien attaquant d'Arsenal et international nigérien, est le nouveau président du club Déniamba. Kanu succède à Félix Anianzi Agu, aux manettes, pendant 24 ans, sous le règne duquel le club, propriété du gouvernement régional d'Abia, a remporté de nombreux trophées, dont deux ligues des champions d'Afrique 2003 et 2004, un titre auquel est venu s'ajouter en juin dernier un nouveau sacre. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Bonne suite de programmes sur cette info. Générique